Musique On ne peut pas avoir tout dans ce monde. On ne peut pas avoir ce que l'on mérite, mais on a toujours ce que l'on doit avoir. Et on mérite tous d'avoir une vie heureuse. D'ailleurs, on a tous droit au bonheur. Si vous l'ignoriez, sachez dès maintenant que vous êtes un aimant vivant. Ce que vous attirez dans votre vie est en harmonie avec vos pensées dominantes. Bonjour à toutes et à tous. Bon hiver matinal. Bienvenue ce free matin. Ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissements sur EUSAE TV. Les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Du plafond au plancher, vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter. Juste après cette une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'informations avec Annel Douhou. Il m'annonce que le salon national du livre s'ouvre ce jour au palais des congrès de Cotonou. Des précisions vous seront données au cours de sa présentation. Il vous fera suivre également quelques citoyens qui commentent l'implantation des ministrations en République du Bénin. Il est annoncé également dans la presse locale et également dans le bulletin matinal d'informations que le président Patrice Talon est attendu demain à Riyad, en Arabie Saoudite. Son agenda vous sera évoqué au cours de cette matinale. Pour ce qui est de l'actualité sportive ce matin, dans le cadre des rencontres footballistiques des Jeux universitaires, Eusei Cotonou et Eusei Parakou s'affrontent demain, vendredi 10 novembre 2023, en demi de finale. Des précisions sur ce duel au cours de cette matinale, notamment dans la paille des sports avec Colomb Moussou qui vous propose le point des résultats de la cinquième journée de la Ligue Pro de football du Bénin. La définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression « avoir la langue bien pendue ». Atifa Olafa dans Trucs et Astuces nous fait savoir comment rendre son look original tout en restant élégant et tendance. En fin d'émission, on parlera horoscope avec Nansiri Nafatoumbi. Encore les prédictions recueillies pour vous ce matin. Les natives du Signe Verseau paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du 9 novembre 2023. Natives du Dissigne, votre créativité et votre esprit innovant seront des atouts majeurs pour vous démarquer aujourd'hui. N'hésitez pas à proposer des idées audacieuses pour améliorer le processus ou les processus de votre entreprise. Voilà l'essentiel à retenir du soir de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'Instant Pub ce free matin, on se retrouve ensemble pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce 9 novembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Bédjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumec à la vie, au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, modification des textes sur le secrétariat général de la carte brune CE2AO, la demande du Bénin irrecevable, le journal nous apprend que la cour de la CE2AO a donné son verdict sur la demande du bureau national béninois de la carte brune CE2AO de procéder à des modifications pour rendre permanent le secrétariat général. La demande est déclarée irrecevable étant donné que le requérant n'a pas qualité. Retrouvez la suite dans l'article du journal à la page 3 de sa livraison. syndicalisme et élections professionnelles, la CGTB dans la tourmente. Mutation dans le monde des médias, l'ORTB disparaît, la SRTB-SA apparaît, retient le journal du conseil des ministres d'hier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, voyage du président Patrice Talon à Riyad demain, un coup d'accélérateur à la diplomatie béninoise. La Nation, ce matin en Manchette, parle de couverture intégrale de Cotonou par le cadastre, l'enregistrement des propriétés foncières lancées, la collecte de données pour la couverture intégrale de la ville de Cotonou par le cadastre a été lancée ce mercredi par les membres de la commission technique de supervision du cadastre national. Grâce à cette opération, toutes les propriétés foncières situées sur le territoire cotonnois seront enregistrées, nous précise La Nation avec une image. Prise de la ville de Cotonou, notamment à l'épicentre, on peut apercevoir la place de l'étoile rouge. Sommet Arabie Saoudite Afrique, Patrice Talon à Riyad demain. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, initiative La Ceinture et la Route, un puissant catalyseur de l'économie verte. Fraternité ce matin en Manchette, enseignement maternel et primaire, le gap d'enseignants manquant comblé, déploiement de 417 AME pour le compte de l'année scolaire en cours. Le journal nous apprend que l'enseignement au niveau maternel et primaire constitue de façon incontestable le socle de l'acquisition du savoir de tous les autres sous-secteurs de l'enseignement. Et l'instituteur du coup devient le gardien et fondateur de cette base du système éducatif. En aucun cas, un manquement ne saurait être pris à la légère ou avec complaisance. Le gouvernement mesure bien la portée de cet enjeu en annonçant lors du Conseil des ministres de ce mercredi le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignant AME au ministère des enseignements maternels et primaires pour le compte de l'année scolaire en cours. D'après les évaluations du gouvernement, ce déploiement de nouveaux enseignants répond aux besoins exprimés. Dans ce sous-secteur, 14 097 aspirants ont bénéficié d'un contrat de travail à ce jour dans le but de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe. Mais les départs à la retraite, les décès et l'augmentation du nombre de classes ouvertes en lien avec la croissance de la population scolarisée, font apparaître pour le compte de l'année scolaire en cours un gap de postes à pouvoir, a souligné le condensé du Conseil des ministres. Retrouvez la suite à la page 3 de la proposition de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité du jour, Patrice Talon au sommet Arabie Saoudite Afrique. De nouveaux accords bénéfiques en perspective pour le Bénin annonce le journal. Le matinal ce matin en manchette, enseignement secondaire, les conseillers pédagogiques en colère, le gouvernement apaise. Toujours à la une de le matinal de ce matin, pour procénétisme et prostitution à Cotonou, deux chinoises poursuivies. Nous passons à présent à Matin Libre. Projet réinventer la cité Lacustre de Ganvier. Le volet traitement des eaux usées Prencor, remise de site à l'entreprise Retel SA. Ganvier bientôt un site pôle du tourisme Lacustre. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, communication électronique au Bénin, l'ARCEP renforce les capacités des ACP. Le Béninois Libéré à présent, avec la fusion de l'ORTB et du CMAJB, AdoFM et AdoTV pour donner SRTB. Quel blanc ou rwandais pour diriger la société nouvelle ? S'interroge le confrère de le Béninois Libéré, qui propose également pour titre ce matin à sa une couverture intégrale de la ville de Cotonou en données cadastrales. Le quartier du 1er au 8e arrondissement à l'honneur. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, propose ce matin en manchette, impôts et taxes, transition fiscale, l'outil de l'UMOA pour la mobilisation des recettes. Gaskiani Info s'interroge en manchette, risque d'implosion à la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. À qui profite la crise ? S'interroge le canard en illustration, la photo de Moudachirou Bachabi. Toujours à la une, notre même canard ce matin, conseil des ministres au RTB devient SRTB SA. L'événement du jour ce matin, construction du quartier culturel et créatif à Cotonou, encore une plus-value pour le tourisme béninois. L'outil quotidien, construction du quartier culturel et créatif dans la capitale économique, un ambitieux projet culturel, créatif et touristique lancé à Cotonou, zone de l'ex-Cora, Ganchi et ex-OCBN concernés. La tribune de la capitale, rwandais à l'ANIP, 200 agents licenciés à SAVE, gestion des cantines scolaires et accès universel à l'eau potable. Quatre ministres du gouvernement au charbon au Parlement ce jour. En illustration, la photo du garde des Sceaux, Yvon Détienou, et celle de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiat Matisse. La une de ce matin de la tribune de la capitale nous apprend qu'au conseil des ministres d'hier, 10 nominations ont été prononcées à la présidence de la République et dans deux ministères. Nous passons à présent à les quatre vérités, branchement au réseau électrique de la SB2E, une bonne nouvelle pour les demandes de compteurs, des précisions à la page 3. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin, nomination en conseil des ministres hier, Alain Rinkati, nouveau directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, des nominations prononcées dont celle du recteur honoraire Brice Sincin et Marie-Odile Athanasso, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Les détails sur leurs nouvelles fonctions aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une du même canard ce matin, Cotonou, la viande d'Agouti conduit un jeune en prison. Les raisons sont exposées dans les colonnes de la part du chante matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette, enseignement maternel primaire au Bénin. Bientôt 417 aspirants au métier d'enseignant déployé dans les écoles. Des précisions en page 3. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, cadre de vie, la RPN en session d'animation ce jour sur la réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, on lit également Cotonou Justice, une promotrice de salon de massage poursuivie pour prosélytisme. Les raisons et les preuves et ce qu'il lui est réproché sont à retrouver à la page 7. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale ce 9 novembre 2023. Place à présent au bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, sera en Arabie Saoudite le vendredi 10 novembre 2023 dans le cadre du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Rencontre de haut niveau qui va permettre au Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer sa coopération politique et économique, notamment sur le plan du développement et des investissements avec les pays africains. Le sommet Arabie Saoudite-Afrique s'ouvre le vendredi 10 novembre à Riyad. C'est avec la participation du président de la République, Patrice Talon, qui prendra part aux assises sur invitation de sa majesté Salmane Bin Abdulaziz Al Saud, gardien des deux saintes mosquées et roi d'Arabie Saoudite et du prince héritier premier ministre Mohamed Bin Salmane. Autre information, du 9 au 12 novembre 2023, l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueille la troisième édition du Salon National du Livre sous le terme « Histoire et littérature quand la mémoire nourrit la création littéraire ». Selon le délégué général, Florent Kouaouzouti, l'objectif est de faire de cet événement un point de ralliement de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Au marché de Cococodji, le mardi 7 novembre dernier, une vive protestation des usagers et des riverains a eu lieu après une opération de libération des artères de la route dans laquelle une vendeuse s'est retrouvée avec un pied taillardé. Informé par l'incident, le procureur du parquet d'Agoumè Kalavi a ordonné une enquête. Dans un autre registre, dans sa volonté de formaliser la filière de la vente de l'essence de contrebande, communément appelée Payor, en vue d'assurer la sécurité des acteurs, le gouvernement a décidé de l'implantation des mini-stations-services sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, 5 000 unités de mini-stations ont été commandées sur un total de 10 000 prévues, dont 2 000 déjà reçues. Les dites stations seront implantées dans les villes du Grand-Noukoué, mais également dans certaines communes qui ne disposent pas de stations à ce jour. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens béninois commentent et apprécient cette initiative au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. J'encourage ça, ces mini-stations-là, j'encourage ça, mais que ça n'amène pas de problème dans le pays. C'est pas de positionner les mini-stations au bord des voies, c'est de réduire le prix de l'essence, le prix du carburant. Qu'est-ce qui les amène à hausser le prix ? On achetait ça à 650 avec difficulté, maintenant ils ont emmené ça à 680. J'applaudis. C'est une très, très, très bonne chose que l'État réfléchit très bien et réunir les moyens pour pouvoir approvisionner toutes ces mini-stations. que l'État va résoudre en partie les problèmes de station. mais ça serait très insuffisant et le croyant sera toujours là. Malgré que c'est... même si on amène encore 3 000, c'est 5 000 qui est prévu. Ils vont installer 2 000. Les 3 000 restants, même si on vient, parce que tout le monde ne veut pas aller faire... parce que c'est la queue, là... c'est la queue qui fatigue les gens. Le gouvernement a reçu récemment, d'après mes informations, les responsables vendeurs d'essence. Je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui sont déjà prêts à ce que il y ait des mini-stations venant d'eux ? Si c'est des gens qui ont accepté la doléance du chef de l'État ou bien du gouvernement actuel, je dirais bravo ! Que cela soit étendre dans tous les villages. Parce que moi, j'ai quitté mon village pour venir ce matin. Il n'y a pas de station. J'ai fait au moins 3 km avant de trouver un litre d'essence. Vous voyez, non ? Heureusement que j'avais un peu dans ma moto. Sinon, je vais travailler la moto pendant 3 km avant de venir. C'est-à-dire que je viendrai en retard en ville. Donc, si le gouvernement peut aussi amener ces mini-stations-là dans des villages, dans des zones reculées, dans des endroits un peu éloignés, ça va marcher correctement. Je suis Zémy. J'ai pris un client. Arrivé dans les acabures de l'aéroport, j'ai eu une panne sèche. une station. J'ai circulé dans 3 stations dans l'aéroport. Aucune ne l'a approvisionnée. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Est-ce que c'est la même chose que nous allons vivre lorsqu'il y aura les mini-stations qu'on est en train de nous créer ? Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Des gens qui sont dans le métier. Comment ils arrivent à faire ça ? Il faut, en tout cas, je sais que le gouvernement ne fait rien au hasard. Il doit prendre des mesures pour pouvoir installer les choses pour le bien-être même de la population. L'ananas béninois célèbre variété pain de sucre a officiellement conquis le marché chinois après avoir passé avec brio les contrôles sanitaires de la douane chinoise. Cette étape cruciale a été marquée par la réception des premiers conteneurs d'ananas pain de sucre en Chine le dimanche 5 novembre 2023. Les béninois contents de cette prouesse vantent les mérites de l'ananas béninois. Ils sont au micro de nos reporters. Le pain de sucre c'est une ananas très superbe et ce volet devait être lancé depuis une ou deux décennies car le pain de sucre l'ananas pain de sucre n'est pas bagacé. l'ananas pain de sucre est bien succulent son odeur aromatique attire. On peut se féliciter que nous avons des produits de meilleure qualité. Je pense que c'est une bonne chose l'ananas béninois l'ananas de qualité surtout le pain de sucre comme vous voulez l'ananas de qualité et encore en Chine il y a un contrat de 10 millions de dollars donc c'est un bon jeu et je pense que le gouvernement doit encore continuer sur cette lancée de produire encore. C'est bon c'est au mérite du Bénin que notre ananas de variété pain de sucre soit prisé aimé. ce serait une grande chance pour le Bénin car la Côte d'Ivoire où j'ai fait 45 ans ne produit pas d'ananas pain de sucre je ne sais pas si aujourd'hui ils ont commencé mais s'ils ont commencé donc ils sont venus au Bénin prendre des rejetons des rejets pardon des rejets c'est une grande porte d'ouverture d'opportunité je pèse bien mes mots et c'est 350 000 à 400 000 tonnes ils ont encore doublé l'État n'a qu'à mettre les moyens surtout le plateau d'Alada qui produit ces nananas de qualité donc il n'a qu'à mettre les moyens FNDA tout ça le ministre de l'agriculture tout ça le ministre du commerce le ministre des finances tout le gouvernement il n'a qu'à se mobiliser pour que notre Bénin notre pays trouve une valeur ajoutée les chinois mais est-ce que les chinois ils sont là pour nos beaux yeux c'est pour le business maintenant nous n'avons pas dit comment nous allons viabiliser les terres pour en produire davantage mais le paix de sucre oui est-ce que l'État encourage les producteurs agricoles le secteur d'ananas pain de sucre débarqué en Chine c'est-à-dire exporté pour une population qui va jusqu'à 2 millions en Chine c'est un grand marché il faudrait que les producteurs et même ils sentent qu'ils sont en train d'exporter c'est-à-dire qu'il y a des retombées sur ce plan je pense que notre ministre des finances il a bien fait et j'ai l'encourage dans ce sens hors de nos frontières pour finir notamment en France le Sénat a imprimé dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi matin un durcissement du volet le plus emblématique du projet de la loi immigration concernant la régularisation dans les métiers en tension un taux de vie jugé acceptable par le gouvernement en quête d'un accord à tout prix avec le Parlement Mesdames et Messieurs c'est tout pour le bulletin matinal d'information Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information on vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévier sur EUSAE TV notamment Billy Guy et Laibi bien évidemment si tout va bien on passe à présent à la page des sports Bonjour à tous et bienvenue sur Prix Sport on démarre par l'actualité autour des Jeux Universités Bénètre 2023 en football le groupe d'EUSAE est assuré d'avoir une place en finale en effet EUSAE Kotonou et EUSAE Paracoup s'affrontent demain vendredi 10 novembre 2023 en demi-finale des Jeux Universités Bénin 2023 après sa victoire 3-1 face à la Flaque UAC EUSAE Paracoup termine deuxième du groupe B EUSAE Kotonou quant à elle réalise un parcours sans faute en battant 2-1 IUMAT boycon lors du troisième et dernier match de groupe de la dixième édition des Jeux Universités du Bénin Juub Grand Popo 2023 avec 9 points l'équipe du coach Saïd Gagnou termine première de la poule A Hier mercredi les stades du Bénin ont vibré du haut rythme des matchs inscrits au programme de l'acte 5 de la Ligue Pro de football dans la zone D à Avrancou les locaux à Eau ont contraint les Oranges et Noirs Dragon FC au partage des points 2-2 dans les autres rencontres de la zone Asvo a sombré à domicile devant Ayema FC 0 buts 2 à Ketou Sobemap FC n'a pas fait mieux qu'un match nul devant l'Ajac 0-0 le dernier match qui s'est joué hier mercredi n'est pas allé à son terme entre la JSP et Ouida FC dans cette zone avant son arrêt le score était de 2 buts à 1 en faveur des hommes de Paubet 3 différentes rencontres ont été au rendez-vous dans la zone C au stade René Pleuven d'Akwakwa AS Kotonou et l'Etoile Filante se sont affrontés dans un duel passionnant à l'issue de cette rencontre l'équipe de la CNSS s'est imposée sur un score de 2-0 infligeant ainsi la troisième défaite de suite au promu Koton Football Club a enregistré sa deuxième défaite d'affilée face à l'ASPAC sur la plus petite des marques 1-0 Aziza FC et Aïnonvi FC se sont neutralisés sur le terrain synthétique de l'université d'Avomekalavi 1-1 dans la zone B l'Auto Popo FC vit son pion en titre après avoir enchaîné 2 nuls a enfin connu sa première victoire sur un score de 3 buts à 0 face à Turner de Boycon au stade Omnisport de Grand Popo de son côté Dadia Football Club en déplacement à Tchaourou à réussir à battre le promu Abeille sur un score de 2-1 tandis que de son côté Odio FC et Soleil FC se sont quittés dos à dos avec un score nul de 1 buts à 2-1 nul de 1 buts à 2-1 dans le septentrion zone A coups est reparti avec une victoire 2-1 face à BKFC autre information l'international béninois Samson Akinola a marqué son emprunte sur la demi-finale de la Coupe d'Egypte qui a opposé Zamalek et Pyramide dans un match âprement disputé Samson Akinola a brillé malgré son entrée en jeu à la 87ème minute il a réussi à trouver le chemin défilé en remettant les deux équipes à égalité 2-2 son but décisif a été un véritable tournant permettant aux Amalek de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Egypte le match s'est joué au tir au but après un score de 3 buts partout et le Zamalek l'a emporté 4-3 contre Pyramide on parle de handball pour finir du 13 au 18 novembre prochain la ligue professionnelle transitoire organise les play-offs de la move Africa League Pro saison 2023 les rencontres auront lieu au rôle des arts loisirs et sports de Cotonou en dames 5 équipes vont se disputer le trophée en jeu il s'agit de Flowers CNSS Aspac Adidas Handball Club à son modèle Flambeau SC en homme 5 équipes également sont en lice pour le sacre final que sont Flowers Aspac Adidas à son modèle et buff Handball Club c'est tout pour la page d'espoir de ce matin merci et à très bientôt merci à vous Colombos pour cette présentation d'espoir à présent s'installe le chroniqueur de la rubrique définition du jour en la personne de Quentin Amoussou bonjour avoir la langue bien pendue est une expression qui signifie que quelqu'un est très à l'aise pour parler s'exprimer et communiquer cette personne a le don de la parole et peut facilement engager la conversation elle est souvent très éloquente persuasive et sait utiliser le mot juste pour faire comprendre ou convaincre les autres cependant cette expression peut parfois être utilisée pour souligner un côté bavard ou trop loquace l'origine de l'expression remonte au Moyen-Âge à cette époque il existait un châtiment cruel consistant à pendre les personnes par la langue pour les punir de leurs paroles cette punition douloureuse était réservée à ceux qui avaient tenu des propos inappropriés ou insultants notamment envers les autorités au fil du temps l'expression a perdu son sens littéral et a pris une connotation moins violente aujourd'hui elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui parle avec aisance et qui a de la répartie et qui n'hésite pas également à s'exprimer elle peut toutefois revêtir une légère nuance négative si la personne est considérée comme trop bavarde ou impétinente c'est tout pour la définition de ce matin merci à vous pour cette présentation assez instructive on s'installe à présent Atifa Olafa pour l'astuce du jour Bonjour à tous aujourd'hui dans Astuce Mode on va parler de comment adopter un look original amis internautes sachez que l'originalité dans un look peut se manifester par de nombreux accessoires formes, couleurs et bien d'autres et bien vous pouvez être original tout en restant élégant et tendance oser ajouter des accessoires en effet les accessoires sont la première étape la plus simple pour commencer à avoir un look original et soigné la pochette de costume cet accessoire fait son grand retour dans l'habillement pour homme classique et bariolé une pochette de costume apportera à votre look une touche d'originalité et de raffinement les boutons de manchette symbole de luxe ultime les boutons de manchette sont semblables à un bijou ils donnent un aspect plus distingué à une silhouette et se portent avec des chemises mousquetaires ou à revers ou encore des complets good luck s'il revient à certains classicismes ils peuvent également être fantaisistes voire humoristiques ils sont l'aspect soit parfait pour se démarquer en sobriété à l'atelier Colonstide par exemple nous vous proposons de réaliser vos vêtements sur mesure et à la main dans des tissus d'exception issus de très bonne qualité pour un look original Colonstide réalise pour vous des chemises sur mesure ainsi que des tailleurs pantalons sur mesure parfaitement adaptés à votre morphologie vous pouvez contacter l'atelier de couture Colonstide au numéro suivant plus 229 52 49 88 88 nous sommes également situés à Fidoce Calvert derrière l'église catholique Saint-Françoise d'Assise voilà chers internautes c'est tout pour Astuce Maud de ce jour à très bientôt pour le même plaisir merci à vous Atifa Alafa pour cette astuce chers amis maintenant à présent on installe Nansirine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques Ami de la rubrique Horsco bonjour et bienvenue Bélier ce 9 novembre sera une journée pour souffler avec Venus jouant les opposants il est sage de mettre en pause les grandes décisions et de s'immerger dans la contemplation Ami Thoreau considérer cette journée comme une opportunité pour instaurer un mot de vie plus saine en évitant les essais alimentaires Gémo prenez le temps de bien peser vos mots et actions aujourd'hui une erreur peut être votre guide vers la précision mais il est important de rester calme dans l'agitation pour maintenir votre énergie Ami cancer avec Pluton en opposition vous devrez éviter aujourd'hui les décisions actives et plutôt vous accorder un temps de pause pour mieux vous écouter et vous détendre L'union votre leadership et votre dynamisme seront les clés de votre réussite professionnelle ce jeudi vous serez également motivé vous aurez également motivé vos collègues en les entraînant dans votre sillage Natifs du signe Vierge votre énergie et votre détermination seront vos meilleurs atouts n'hésitez pas à échanger avec vos collègues pour obtenir des conseils et partager vos idées Balance votre sens de la diplomatie et votre capacité à travailler en équipe seront vos meilleurs atouts pour réussir un projet qui l'embinait depuis un moment ce jeudi néanmoins cultiver l'harmonie au sein de vos collègues Ami scorpion vous serez capable de trouver des solutions innovantes et efficaces pour résoudre les problèmes qui se présenteront à vous prenez le temps de vous ressourcer S'agiter au cours de cette journée n'hésitez pas à proposer des idées novatrices pour améliorer la productivité de votre équipe en outre le bonheur du côté professionnel est à portée de main si vous l'accueillez avec gratitude chers capricorne le bonheur et la réussite ne sont pas uniquement le fruit du travail et de l'effort mais aussi de la joie de la sérénité accordez-vous un peu de temps aujourd'hui avant dernier signe du zodiaque verso votre créativité et votre esprit ils vont suivre des atouts majeurs pour vous démarquer aujourd'hui à votre lieu de travail n'hésitez pas à proposer des idées audacieuses pour améliorer les processus de votre entreprise poisson pour finir votre sensibilité et votre intuition seront des atouts précieux pour appréhender les situations pour faire ce délire complexe aujourd'hui voilà c'est tout pour le message c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin et voilà chers amis internautes qui met un thème à free matin de ce matin merci pour l'attention merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur ESAE TV on se retrouve plein au ciel demain pour le même exercice jusque là portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021